... Moi j'ai commencé à peindre, je ne sais pas trop pourquoi, vers l'âge de, je ne sais pas, tard, 17, 18 ans, je ne sais rien. Et parce qu'en fait, j'ai dessiné depuis toujours, et j'ai jamais pensé que ce que je faisais, ça allait déboucher sur quelque chose, je n'ai jamais pensé que ça deviendrait existentiel, je n'ai jamais pensé que ça serait un but, une identité, une source, je n'ai jamais pensé à ça, je faisais ça pour faire plaisir, parce que j'ai vu que je pouvais utiliser ça, que j'avais quelque chose qui faisait que je pouvais faire plaisir aux autres, donner aux autres une forme de, voilà, de choses que je savais faire sans l'avoir apprise nulle part, en fait. Et en fait, j'ai commencé à faire des toiles comme ça, à l'époque l'Afrique m'inspirait beaucoup par son, voilà, une espèce de melting pot coloré, qui venait aussi bien de la terre, du ciel, du tissu, de la couleur de l'eau, de la couleur de la faune, de la fleur, de tout, quoi. Et en fait, il y avait là, pour moi, voilà, un espèce de chaudron, quoi, assez extraordinaire, et qui, émotionnellement, qui m'animait énormément, quoi. Donc j'ai commencé à dessiner des femmes africaines, comme ça, j'ai commencé à peindre et je les découpées, quoi, elles étaient plus structurées, plus graphiques, elles étaient, voilà. Et du coup, elles envoyaient, comme ça, elles envoyaient de la couleur, elles envoyaient de l'émotion, en fait, dans les yeux, quelque chose de... ...douche. ... 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 Et je l'ai faite en fait, mais en fait j'ai vendu, c'est pas moi qui ai déterminé mes prix, parce que j'ai déterminé mes prix, loin de plus, j'avais aucune idée, j'ai rien, et en fait je l'ai vendu très bien. Donc en fait là on m'a dit non mais tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois que c'est pas que pour te faire plaisir, on te le dit, tu vois qu'il y a quelque chose à creuser, et ouais ça a été un révélateur, enfin c'est pas un révélateur, c'était le commencement d'une identité d'artiste, tu vois, d'une idée d'être artiste, d'avoir ça en moi et de le développer quoi. Donc suite à ça j'en ai refait, j'ai réexposé, j'ai revendu, à chaque expo j'ai vendu en fait. Et le fait que quelqu'un soit suffisamment touché, ébahi, apostrophé par ce melting pot de couleurs que tu as assemblé à un moment donné pour faire quelque chose, et qu'il ait suffisamment, je sais pas, été touché dans son âme, dans sa sensibilité, dans sa vie, pour décider que cette toile-là l'accompagnera, voilà, et de sortir beaucoup d'argent pour ça quoi. Donc l'argent, on se fout, mais t'achètes pas un truc à 580 euros comme t'achètes un truc à 5 euros. Donc c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui est passionné, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice, mais voilà, c'est comme quand tu décides de sacrifier 700 boules pour un super voyage, tu sais que t'as économisé pour ça, t'en as chié, etc. Et puis tout d'un coup tu vas aller claquer et en une semaine ils seront partis quoi. Mais tu sais pourquoi, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de puissant derrière qui va faire, qui va peut-être. Je peins pour toucher, je peins pour interroger. Je crois que je peins pour interroger, que ça soit, j'interroge l'émotion, l'âme des autres, leur vision du monde, leur vision de l'autre, leur rapport au monde et c'est vraiment ça tu vois. Je peins pour ça en fait. Je peins vraiment pour ça, sinon je peindrais dans mon coin, je ferais pas d'expo, je ferais mes trucs, je serais content de moi, il y aurait une tonne de toiles qui traînent dans la poussiéreuse et compagnie. Non, hors de question, je fais quelque chose et il touchera une personne, c'est magnifique quoi. Il en touchera 100, tant mieux. Et voilà, et à chaque fois de toute façon j'ai que ça, enfin j'ai des retours qui me... Ouais, je sais pas, c'est époustouflant, ça me... Ça me pousse en avant. Puis ça vient me dire que j'ai raison de faire ce que je fais quoi, de continuer parce qu'effectivement j'arrive à toucher, j'arrive à venir interroger des trucs émotionnels forts, des trucs existentiels forts aussi, tu vois, parce que les gens ils voient des choses parfois que j'ai pas forcément anticipées. Et toutes ces choses là, elles sont toujours de l'ordre de la paix intérieure et de la paix extérieure quoi, tu vois, de l'ordre de ça. Et c'est vraiment ça que je cherche, c'est que je cherche... Je cherche à mettre en lumière des choses complexes, mettre en lumière la différence, mais pour toucher l'universel quoi, tu vois. ... ... ... ... ... ... ... ... ...